Tout est parti d'une observation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Parmi les patients pris en charge pour le coronavirus, très peu d'entre eux sont des fumeurs. Même constat dans les hôpitaux de la PHP, avec moins de 10% de fumeurs parmi l'ensemble des patients. Une équipe de médecins et des chercheurs ont alors lancé une étude plus poussée des effets de la nicotine. Celle-ci agirait sur le récepteur de la nicotine, qui est aussi un récepteur cérébral bien connu, le récepteur de l'acétylconine, et que le virus interagirait lui-même directement avec le récepteur. Pour vérifier les résultats de l'étude, des patches nicotiniques vont être distribués à trois publics différents. A des soignants à titre préventif, à des personnes atteintes du coronavirus, ainsi qu'à des patients en service de réanimation. Une piste qui a attiré l'attention du gouvernement. Des études cliniques sont désormais en cours de construction. Nous ne fermons jamais aucune porte, et nous ne fermerons certainement pas celle-là, d'autant qu'elle est portée par des équipes de grands talents des hôpitaux français. Les professionnels de santé appellent néanmoins à la prudence. Le tabac est à l'origine de 75 000 décès en France chaque année. Un chiffre près de 4 fois supérieur au nombre de personnes décédées du coronavirus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada